Alors dans cette série concernant justement la gestion opérationnelle de nos émotions, la base de tout c'est vraiment vos besoins, vos envies, vos désirs, qui comme je l'indiquais dans une autre vidéo, reposent sur quelques grands piliers très très importants que je vous invite à noter. Le premier, et c'est peut-être le plus important parce que c'est celui qui conditionne votre sécurité, et bien c'est le besoin justement d'être sécurisé d'abord par le fait de pouvoir boire, manger, dormir, vous habiller, d'avoir un matériel qui vous convient. C'est aussi le besoin d'être en sécurité dans votre vie à différents égards et c'est là qu'on va aussi introduire le plan non seulement matériel mais aussi financier, bref de savoir que ça va bien se passer, que vous n'êtes pas en danger, que ce soit à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui, à l'égard de votre famille, de votre couple, de vos enfants, à l'égard de votre travail, qu'est-ce qui est sécurisant pour vous ? Et ça c'est la base de trouver cette sécurité-là. Et cette sécurité, et bien quand elle est remise en cause, elle se manifeste par de l'insécurité, c'est-à-dire de la peur. Ça peut commencer par le doute que vous avez à l'égard d'une idée, d'un choix, d'une personne, d'un produit. Vous avez des doutes parce que tout d'un coup vous vous demandez si finalement, ce produit, cette personne, c'est finalement la meilleure disposition pour atteindre ou satisfaire un besoin. Vous avez peut-être des angoisses qui naissent, évidemment de situations qui en arrière-plan viennent vous chercher parce que vous vous demandez un peu comment ça va se terminer cette affaire et que vous êtes donc insécurisé. Alors peut-être cette sécurité, elle vient aussi de croire en fait que vous n'allez pas être capable d'eux. Et donc du coup, vous n'osez pas passer à l'action, vous restez dans vos peurs en quelque sorte. Et du coup, vous aimeriez bien avoir plus de confiance pour agir, mais la réalité c'est qu'il va falloir agir pour avoir plus de confiance. Et puis cette insécurité, elle peut grandir parce que vous êtes dans un environnement qui est dangereux, qui ne vous convient plus et qu'il serait tellement important de prendre en compte ces alertes pour mettre en place, on va le voir, un cadre qui va devenir sécurisant. Et ça, ça nous amène au deuxième pilier important qui est le besoin, là encore, de relations émotionnelles positives, c'est-à-dire d'avoir la confiance à travers cette interaction que vous avez bien sûr avec vous-même, mais aussi avec les autres, vos proches. C'est la dimension plus affective, plus émotionnelle. Comment je me sens bien avec les gens ? Eh bien parce que je suis en qualité de relation avec eux. Et ça, ça couvre évidemment le deuxième gros pilier. Comment je peux me sentir bien avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes amis, avec mes collaborateurs, avec toutes les personnes que je rencontre ? Eh bien ça, ça va être en grande partie lié à l'attachement, à la qualité de la relation que je partage et qui émotionnellement va me faire du bien. Parce qu'au fond, si votre qualité de vie est aussi liée bien sûr au confort dans lequel vous êtes, il est surtout lié à la relation que vous avez avec ce confort. Donc c'est très affectif tout ça, c'est très émotionnel. Donc ça, c'est le deuxième gros pilier. Bien sûr, au-delà de ça, il va être important de comprendre. Troisième gros pilier sur lequel nos émotions vont évidemment venir se coller en satisfaction ou en frustration. Eh bien c'est tout ce qui touche à vos besoins intellectuels, de comprendre qui vous êtes, de comprendre qui sont les autres, d'avoir des explications à ce pourquoi on vous dit non, pourquoi les choses et comment les choses fonctionnent. C'est aussi l'appétence que vous avez pour le fait d'apprendre, de découvrir ce monde, d'aller vers la connaissance de vous-même, des autres, de l'environnement, du futur, comprendre comment les technologies fonctionnent, etc. Et d'inventer aussi à partir de tout ça, de créer avec votre esprit. C'est évidemment un champ très important qui va être à la fois source de frustration et parfois, évidemment, heureusement, de grande satisfaction. Donc il y a tout ce qui est ce champ intellectuel qui va aussi s'envelopper de ce quatrième pilier que j'évoquais comme essentiel et qui touche peut-être là pour le coup des raisons très profondes du fait de vous sentir bien ou pas bien, qui touche à la mission de vie, à qui je suis fondamentalement. Par exemple, si j'ai à aborder des situations avec des contraintes importantes, on va se rendre compte que si au fond le sens que vous donnez à la raison d'être là, que ce soit de soigner des gens dans des sites extrêmement dangereux, par exemple parce que je suis un médecin qui est décidé parce que c'était ma mission d'aller sauver des gens dans des territoires de guerre, ou que ce soit parce que je suis à l'accueil d'un magasin au service après-vente et que j'ai pour mission d'accueillir la frustration des personnes, que je sois au service des urgences en train de gérer des situations compliquées, comme j'ai appris à gérer ça, que ça fait partie de ma mission, et bien je sens que j'ai un facteur émotionnel qui va évidemment être très très fortement influencé ou par différence parce que j'ai perdu le sang de ce pourquoi je fais là, et bien du coup je vais être renvoyé dans des émotions de perte très importantes où je crois que parce que je n'ai plus de créativité, je n'ai plus de qualité de ce que j'aspirais à vivre, ce sentiment d'être reconnu, et bien du coup je vis comme un grand vide intérieur alors qu'il serait tellement utile de qualifier ce vide, de reconnaître ce vide, pour aller retrouver ce plein, en l'occurrence si j'ai un manque de créativité, ça démontre en fait à quel point j'ai besoin de cette créativité pour me sentir nourri et fort du fait de se reconnecter à cette aspiration, de voir justement comment dans ce terrain de jeu, J-E-U, ce jeu créatif, si je me le reconnecte, il peut être l'occasion pour moi finalement de révéler cette créativité. Donc vous voyez c'est très intéressant de voir comment notre mission de vie, notre identité profonde est très fortement impactée par nos émotions, et puis bien sûr il y a nos ambitions, dernier grand pilier sur lequel repose pour moi énormément de stimulation, c'est l'ambition que j'ai pour mon couple, l'ambition que j'ai pour mon business, l'ambition que j'ai pour la société, l'ambition que j'ai pour les enfants dont je m'occupe, l'ambition que j'ai, vous voyez c'est cette aspiration à vivre demain mieux qu'aujourd'hui, c'est à croire, c'est à avoir l'espoir justement de contribuer à quelque chose de meilleur, et là Dieu sait qu'encore une fois, cette dimension d'aspiration peut être une source très très importante, évidemment d'alerte émotionnelle positive ou négative, parce que perdre l'espoir, et bien évidemment ça éteint énormément un être humain, retrouver l'espoir ça donne tellement évidemment de force, on va voir comment dans ce pilier justement, ce dernier pilier qui renvoie à la notion de rêve, d'ambition, de vision, et bien on trouve là encore des ressources très très importantes, qui vont nous éclairer justement sur ces polarités, frustration ou satisfaction. Donc vous voyez, ce champ large, je parlais de besoins physiques, de besoins émotionnels, de besoins intellectuels, de besoins spirituels, ou encore une fois oniriques, comment chacun de ces piliers en fait est la source évidemment très importante, et bien d'alerte émotionnelle, de frustration ou de satisfaction, et c'est évidemment un enjeu très important que d'aller à la rencontre de ces différents piliers. On en parle donc dans une prochaine vidéo, et en attendant je vous invite comme ça à vous dire, tiens aujourd'hui dans ma journée, quels sont les besoins d'ordre physique qui sont nourris ou pas ? Quels sont les besoins d'ordre affectif qui sont nourris ou pas ? Quels sont les besoins d'ordre plus intellectuel qui sont nourris ou pas ? Quels sont les besoins d'ordre plus spirituel qui sont nourris ou pas ? Et enfin, est-ce qu'il y a des frustrations aussi ou des satisfactions à l'aider des ambitions que vous avez dans l'une ou l'autre des dimensions de votre vie ? Voilà, si vous avez envie d'interagir ou de laisser un message sous cette vidéo, et bien j'aurai le plaisir d'interagir avec vous, et puis sinon on se retrouve la prochaine fois pour justement s'éclairer sur les typologies d'alertes, rouges ou vertes, qui en permanence vont nous permettre de piloter notre vie. Merci à vous.